Non, on vient quasiment pour ça, Bertrand. On vient que pour ça. Il dit merci. Ah, mais tu l'as dit avec un air, j'ai cru que... J'ai dit qu'il allait nous mettre une tarte. Non, c'était pas si agressif. Si t'avais eu le physique, je pense que tu m'aurais mis un pain. Mais comme tu n'as pas de physique, tu restes au bout de la table. Bonsoir, nous sommes le 3 octobre précédemment en France. Je cling ! Sur les hausses d'impôts à venir, on en sait plus. Ministre du budget des comptes publics a confirmé la hausse de la contribution exceptionnelle sur les revenus. C'est une décision qu'il assume bien évidemment et qui lui va bien. Les semaines, les mois à venir vont être très très difficiles. 20 milliards de hausses d'impôts. Ce qui se passe dans ce pays est dur. Raquette. L'addition, la facture risque d'être très salée. Mais il y a une solution. On vous offre tout de suite la somme exceptionnelle de 10 000 euros à net d'impôts. C'est sympa, merci Estelle. À la une de ce jeudi. Bidonc, j'en connais un qui est sorti sans sa petite écharpe. C'est valant. Absolument. Je n'y reviens pas. Bruno Retailleau était auditionné par la commission des lois et ça doit être un critère pour faire partie du gouvernement Barnier. Faire des petits bruits pour commenter tout ce qu'on fait. Tinalilaloum. Tac, tac, tac. Paf. Attendez, je suis... Ensuite... Je crois... Je crois... Pa, 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 pa. Les snipers étaient présents dans la salle. Si vous m'aviez dit il y a deux mois que je me retrouverais dans un gouvernement, deux mois plus tard, je ne vous aurais pas cru. Il y avait parlé un jour de démocratie sans le peuple. Jacques Julia. Vous êtes désespérant. Et tout n'était pas très clair. Le Conseil d'Etat avait dû faire un ultra-virus. C'est-à-dire un... Comme on l'appelle dans le jargon. Bruno Retailleau qui est hyper balèze puisqu'il sait précisément ce que veulent les Français. Mais genre tous les Français et il n'est pas le seul. Les Français veulent plus de sécurité. Les Français veulent qu'on reprenne le contrôle de l'immigration. Les Français veulent que les peines soient réellement appliquées. Les Français veulent, j'en suis certain, de l'ordre. Les Français et les Françaises veulent qu'on pousse très loin les choses. Les Français veulent des résultats. Les Français veulent continuer comme ça. Les Français veulent que ça s'arrête. Les Français veulent déjà changer de gouvernement. Que le gouvernement change tous les 15 jours. En plus les Français ne veulent pas ça. Mais les Français adorent le sommet d'élevage. Transition très habile, ça tombe bien. Il se tient depuis mardi à Clermont-Ferrand. Un régal pour les amateurs de Black Bovine. On a les limousines à 14h30. Les limousines, les vaches, pas les voitures. Les taureaux, c'est le signe du jour évidemment. Attention toutefois à ne pas prendre la grosse tête. Les taureaux, on vous a à l'oeil. O-ring, au vin. Alors au vin, en un mot. Pas à boire mais les animaux. Une émission spéciale diffusée depuis le sommet qui accueille des invités exceptionnels parmi lesquels le député communiste André Chassaigne. André Chassaigne, si vous arrivez à prendre en main le micro. Comme un André Chassaigne qui était en pleine forme. On a besoin de quoi dans notre pays ? On a besoin d'une assurance publique. Et on essaie chaque fois qu'il y a un problème de trouver des solutions ponctuelles. Il faut travailler dans le temps. Il vient distribuer des aides au coup par coup. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Je pense qu'il n'y a pas un paysan. Ils ne les changeront pas. Ils ne les changeront pas. C'est les mêmes. C'est le bonnet blanc et blanc bonnet. C'est le bonnet, il est un peu plus large même. Il était en pleine forme André. Mais il n'y avait pas que la gauche invitée. Une autre personnalité politique était invitée pour parler de l'élevage en Europe. J'ai le plaisir d'accueillir Marion Maréchal. Bonjour Marion. Sa maîtrise de l'agriculture s'arrête au fait de porter une veste barboure. On va faire un parallèle un peu audacieux. Mais on a vécu un certain nombre de drames liés à la question migratoire ces derniers jours et ces dernières semaines. On est là pour parler de la ferme. Mais bon. Et pour que la joie soit totale, il y avait un autre invité de marque. Débattre avec Éric Zemont, c'est un privilège. N'est-ce pas ? Alors non, il n'est pas ministre et pour des raisons évidentes. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas sur le fait de stocker de l'eau pour l'agriculture ? Moi, il me semble. Je parle sous le contrôle d'un spécialiste que je ne suis pas. Il faut trouver vite une solution sanitaire. Vraiment, je ne suis pas compétent. Vous avez entendu ? Oui, j'ai entendu. Votre avis, votre réaction à chaud ? Je n'ai pas étudié le dossier de près, donc je ne veux pas dire de bêtises. D'accord. Restons dans la foot. Aujourd'hui, Didier Deschamps devait dévoiler la liste de l'équipe de France qui affrontera Israël et la Belgique. Mais il y a eu un petit souci. Gardien de but. Nouvelle technologie. J'ai ma feuille à l'ancienne. Mais pas de problème. L'équipe de l'ABC avait obtenu la liste en avant-première. Un déodorant. Une gourde. De la sauce tomate. Du jus de pomme pétillant. Du scotch blanc. Un surligneur. Une flûte de pain. 79,80 euros, monsieur, s'il vous plaît. C'était la liste de Didier Deschamps. Allez hop ! Un point pour l'humour. J'espère que ce calembour de haute volée vous a plu. Il est le fruit d'un brainstorming de plus de 37 secondes avec l'équipe. Et pour éviter tout problème avec l'art comme je cite également Fabrice de Franprix, Hervé de Lidl et Michel de Carrefour. Une liste de courses qui est un poil différente de celle de Roland Lescure qui lui fait ses courses dans un supermarché très spécial. Du vin. Des avions. Du fromage. Des PME qui exportent au Canada. Je ne sais pas où il achète tout ça mais c'est bizarre. Allez c'est l'heure du vrac en vrac. Julien Arnaud a beau être matinal, il a mal. Y aura-t-il une nouvelle taxe sur les énergéticiens pour ces entreprises ? Ce sera les foyers. Pour les 500 000 foyers dont vous nous parlez, c'est 500 000 euros. Pardon, les 500 000 euros. Laurent Jacobelli est un peu perdu dans le temps. Y a rien de précis dans ce qu'a dit Monsieur le Premier ministre hier. Ou avant-hier. Il a été hier. Non, avant-hier. Mardi, avant-hier. Le temps passe vite. Mais c'est vrai que ça passe très très vite. Exemple à Toulon. D'Irlande, Luminaire et autres sont déjà accrochés. C'est beaucoup trop tôt. J'estime que Noël c'est en décembre. Et vous estimez bien madame. Dans le reste de l'actualité, joie. C'est le grand retour de la version française d'House of Cards, le conseil régional des Hauts-de-France avec le Frank Underwood du Nord. Pour la démagogie à deux balles, là aussi vous avez le droit de repasser. Vous pouvez aussi vous garder de toute démagogie. Même le matin, ça fait du bien pour la santé de l'hémicycle. Politique, politique, garde n'est jamais très loin. Attendez. Au bout d'un moment, trop c'est trop. C'est pas en racontant n'importe quoi qu'on devient crédible. Au bout d'un moment, ça va bien. À bon entendeur. À bon entendeur. Et en tendant l'oreille, on a enfin compris pourquoi Francis Soubois pousse dégueulante. C'est parce que ça le détend. De temps en temps, ça te fait bien de te lâcher. Quoi ? De temps en temps, ça te fait bien de te lâcher. Non, c'est parce qu'au bout d'un moment... Au bout d'un moment, trop, c'est trop. Encore président de la région des Hauts-de-France au moins jusqu'en 2026. Francis prépare sa reconversion en tant que chef plateau. Vous voulez pas remonter un peu votre micro ? Je le fais. Quitte à nous accuser de... Vous voulez pas remonter un peu votre micro, on vous entend pas bien. Pardon. Comme ça, ça va. Je tiens à dire... Allez, vas-y, c'est bon, tu m'as gavé, je le fais. Je t'ai dit de lever le micro. Je tiens à dire que... Incapable. Une réunion a calculé plusieurs personnalités de Saint-Quentin, et le membre du Césaire a voulu le relever, ce qui n'a pas du tout fait rire Xavier Bertrand. Coulomb, vous a laissé la place, et moi, je vous laisse la parole. C'est une affaire de 58. Super, j'en ai rien à foutre. L'opposition était fière d'elle, elle a réussi à donner l'URL du site de la SNCF en entier. Pour les trains, c'est sncf-connect.com, hashtag billet-train. Bravo, mon gars. Attention aux petites lignes dans le budget des dépenses des Hauts-de-France. Pour le détail, si vous avez l'occasion de le rendre public, ce sera intéressant. On verra que les dépenses de carottes râpées n'ont pas véritablement diminué. Yes, et lui en fan du LOSC avec son écharpe qui avait un message à faire passer. C'est aussi le nid. Juste un petit mot d'ailleurs parce que j'ai oublié, je tiens quand même à dire bravo au LOSC pour la belle victoire d'hier quand même. Et oui, c'était le sujet de la première partie de l'émission, la victoire du LOSC face au Real Madrid, une actualité sportive sur laquelle nous sommes allés vous interroger, entre autres parce qu'on a un peu brouillé les pistes. C'est le microfoutoir qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Il y a l'équipe de Lille qui a battu le Real Madrid hier soir. Première défaite pour l'équipe espagnole depuis 36 matchs. Une victoire historique pour le club lillois lors de la deuxième journée de la Ligue des champions. Que pensez-vous de la hausse d'impôts proposée par Michel Barnier ? Je ne vois pas, je ne vois pas la relation. C'est une très bonne question qui est un peu bizarre dans le sens où, en fait, vous nous parlez de foot et de Michel Barnier ? Oui, attendez, je ne comprends pas du tout rapport avec la question. En fait, c'est parce que moi, je suis fan de Lille et je devais poser une question sur Michel Barnier, mais je trouvais que c'était plus sympa de la poser comme ça. Ah oui, non, mais non, mais c'est hyper sympa ! Il est très mal formé, je ne comprends pas le rapport entre les deux. Qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse ? Peut-être un changement de gouvernement, enfin... Ah bon ? Pour un match de foot ? Michel Barnier au Real Madrid, vous trouvez que ça peut être une bonne idée ? Il n'a jamais entraîné d'équipe de foot ? Très franchement, je ne sais pas s'il pourrait être un bon entraîneur. Il pourrait faire l'idée en même temps, oui, pourquoi pas. C'est une grande personne dans le sens où déjà... 1m92 ! Oui, 1m92 en plus ! C'est une grande personne, merci à vous, il faut continuer de faire un petit rêve ! Bravo ! Merci beaucoup à tous les deux ! Merci beaucoup !